Je vous remercie tous d'être ici. Vous l'avez vu, c'est une journée bien remplie, avec beaucoup d'annonces aujourd'hui. Emmanuel Macron interviendra à 11 heures parce qu'il se passe pas mal de choses dans notre secteur actuellement. Donc on lui demandera ce qu'il va dire à Patrick Drahi, qu'il recevra quelques heures plus tard. Donc en attendant, je remercie Henri Decastre de bien vouloir faire cette ouverture officielle. D'abord, je note, vous avez été intervenu il y a 10 ans. Vous vous en souvenez sans doute pas vu votre emploi. Moi je m'en souviens et physiquement vous ne changez pas. C'est une chose que j'avais remarqué en vous voyant dans la presse et que je constate in vivo maintenant. Je vais simplement vous poser quelques questions sur l'économie. Ça va prendre 5 minutes et ensuite on plongera dans le cœur du sujet avec Patrick Ferraris, qui est notre modérateur. La différence entre le patron de Capgemini Consulting et moi, c'est que j'ai du papier et que lui il a une tablette. Enfin c'est une des différences, il y en a rien. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc ma première question porte sur l'économie. Vous êtes le patron d'AXA, vous recueillez des fonds, vous êtes un investisseur. La monnaie compte énormément pour vous. Et comment analysez-vous ? Quelle est votre interprétation et votre sentiment sur ce qui se passe en Europe actuellement et particulièrement avec la Grèce ? Bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. L'assurance, ça conserve. Vous avez noté. Oui, oui, j'avais ça. Absolument. Bon. Sur l'Europe et sur la Grèce, qu'est-ce qu'il faut dire ? Vous savez, d'abord, je crois qu'on dit beaucoup de choses et que beaucoup de gens se sont déjà exprimés avec pertinence. Donc j'ai peur de ne pas rajouter grand-chose à ce qui a été dit. Mais ce qui me frappe quand on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe dans l'ensemble du monde, l'Europe a un vrai sujet d'ajustement au monde de ce nouveau siècle à cause d'un certain nombre de rigidités dans un certain nombre de ces économies qui n'ont pas fait de réformes structurelles. Et ça pèse sur sa croissance. Vous pouvez y rajouter le fait que dans un certain nombre de pays européens, la France n'est pas dans ce cas-là. Mais dans un certain nombre de pays européens, il y a des sujets démographiques qui commencent à peser de façon significative parce que le vieillissement de la population est un facteur de croissance plus faible. Cette Europe qui n'a pas fait ses réformes de structure, elle est en face d'un monde qui est de plus en plus flexible et dans lequel les trois recettes ou les trois ingrédients du développement sont présents, mobiles et extrêmement actifs. Les trois recettes du développement dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde nouveau qui est en train d'émerger, c'est assez simple. C'est le capital qui est mobile, la technologie qui est accessible et les talents qui bougent et qui sont partout. L'Europe a du mal parce qu'elle a une réglementation qui, sur un certain nombre de sujets, est trop rigide et donc elle traîne un peu. A l'intérieur de ça, si vous regardez ce qui se passe sur l'intégration européenne, on est en face de sujets stratégiques qui sont difficiles. En 10 ou 15 ans, il y a eu une dérive. Si vous regardez ce qu'était l'Europe de 2000, en 2000 en Europe, c'est une chose qui me frappe. On était plutôt sur de bons rails. Il y avait un projet de constitution européenne. Il y avait une monnaie unique qui venait de naître. Et il y avait ce qui s'appelait l'agenda de Lisbonne qui était un agenda de modernisation justement de l'ensemble de l'environnement. 15 ans après, qu'est-ce qui s'est passé ? Pratiquement rien. C'est-à-dire que la constitution européenne, à l'époque, n'a pas été votée, que sur la monnaie unique, la convergence des politiques économiques n'a pas suivi la mise en place de la monnaie unique. Et sur l'agenda de Lisbonne, les réformes de structures qui étaient jugées nécessaires n'ont, dans beaucoup d'endroits, pas été faites. Eh bien on en paye le prix. On en paye le prix par une croissance qui est plus faible. Alors l'épisode grec, c'est un avatar dans cette longue histoire. Pour les gens qui aiment la littérature allemande, c'est fausse en réalité. C'est le diable qui sonne à la porte après quelques années de répit où on a acheté une existence un peu plus facile avec des politiques un peu trop complaisantes. Je ne sais franchement pas ce qui va se passer à la fin de la semaine. Ce qui me semble absolument certain, c'est que la dette ne sera jamais remboursée en monnaie réelle. Le vrai sujet, ce qui serait pire que tout, serait un mauvais accord. C'est-à-dire un accord dans lequel il n'y a pas de discipline imposée pour respecter une règle commune. Parce qu'une monnaie unique, ça ne peut pas résister à une absence de règles. Le signal en voilier, s'il n'y avait pas un certain nombre de réformes de structures qu'il faut mettre en œuvre en Grèce, serait un signal épouvantable et affaiblirait la zone autant qu'un défaut grec. Alors bien sûr, il faut souhaiter un accord, mais il faut que cet accord ait pour contrepartie un certain nombre de réformes qui n'ont jamais eu lieu. Et si elles se mettent en place, il y a une petite chance que, qu'un cas, les choses aillent mieux. Mais il ne faut pas se leurrer. Les choses vont mieux parce qu'il y a des politiques monétaires qui sont des politiques complaisantes. Et ça ne suffira pas. La politique monétaire, c'est comme l'anesthésie dans une opération. C'est ce qui doit permettre aux chirurgiens d'opérer. Et trop souvent, dans un certain nombre de pays européens, on a l'impression que le chirurgien s'attarde un peu à la buvette, avant de rentrer dans la salle d'opération. Vous aurez l'occasion de poser la question à mon ami Emmanuel, qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de rentrer dans la salle. Bon, on verra. Espérons qu'il rentre dans la nôtre. En tout cas, il arrivera par bateau. Plongeons dans les sujets. Je laisse la parole à Patrick. Les sujets digitaux. Peut-être pour commencer, la chaîne de valeur de l'assurance, comment vous voyez cette chaîne de valeur de l'assurance ? Exploser ! Oui, pardon. Donc voilà, ça marche beaucoup mieux. Donc la chaîne de valeur de l'assurance, vous disiez, vous la voyez exploser. Est-ce que vous craignez des risques de désintermédiation ? On parle d'ubérisation dans d'autres secteurs. Est-ce que vous pensez que l'assurance est potentiellement sensible à ce phénomène ? Vous savez, je pense que l'assurance, ce n'est pas différent des autres métiers de service. Je pense que ce qui est en train de se passer depuis quelques années, c'est vraiment une explosion ou une remise en cause de ce que sont l'ensemble des chaînes de valeur qui viennent du siècle dernier et peut-être même de celui d'avant. Vous allez avoir l'occasion d'en parler pendant toute la journée, mais ce qui se passe dans cette économie, c'est à peu près équivalent à ce qui s'est passé dans l'économie du 19e siècle avec l'introduction de l'électricité. Donc tous les modes de production, toutes les chaînes, toutes les organisations sont remises en cause. Il vaut mieux en avoir conscience. Une fois qu'on en a pris conscience, on l'accepte, on réfléchit et on se dit qu'au fond, quand on est un groupe comme AXA, qui certes est le plus gros ou un des deux plus gros mondiaux, mais qui n'a que 2,5% du marché mondial, ça secoue un peu les 2,5% mais ça ouvre la porte des 97,5% qu'on n'a pas. Et votre consommateur dans cet environnement, vous le voyez évoluer comment ? On le dit connecté, on le dit à la recherche de confiance, de transparence, de simplicité. Est-ce que ces attributs sont ceux de l'assurance et comment vous essayez d'y répondre ? Le consommateur, il est intelligent, multiforme et accessible si on lui propose des choses qui règlent vraiment son problème. Et l'avantage de cette période, c'est que si on sait utiliser intelligemment ces technologies, tous les espoirs sont permis, toutes les barrières sont ouvertes. Je trouve ça absolument formidable de voir une situation économique dans laquelle des équipes très réduites, alors on dit toujours deux personnes dans un garage, peuvent en moins de 10 ans avoir plus d'un milliard de clients et créer des boîtes qui capitalisent plus de 100 milliards. Parce que ça veut dire qu'il y a une place pour des idées nouvelles. Et quand on est un acteur significatif du monde d'avant ou de l'économie ancienne, bien sûr que c'est une menace, mais c'est en même temps parce qu'on vit sur les ressources accumulées du business ancien, une formidable opportunité de transformation. Alors du coup, comment est-ce que vous emmenez le groupe AXA dans cette transformation ? Le digital pour AXA, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont ces points d'application ? Il y a deux choses fondamentales pour nous qui sont la transformation de la distribution et qui sont ce qui va se passer autour des données. Et bon, on n'a pas un temps infini, mais je vais essayer d'en dire un mot en deux minutes. Et puis, il y a quelque chose d'essentiel qui est la capacité à identifier les talents et à les attirer ou les faire grandir pour qu'ils nous aident à transformer l'entreprise de l'intérieur. L'assurance, c'est une chaîne de valeur dans le monde des services qui était une chaîne de valeur assez rigide avec des liens entre les différentes étapes du processus qui étaient relativement inflexibles, en particulier parce que c'est un métier assez réglementé, comme c'est un métier qui, entre guillemets, utilise l'argent des clients avant de leur rendre un service, comme c'est un métier qui fait des promesses. Le législateur s'en est mêlé depuis longtemps et donc il y a de la réglementation à peu près tous les bouts de la chaîne. La technologie, enfin les technologies nouvelles, qu'est-ce qu'elles permettent de faire ? De changer complètement les rapports avec les consommateurs parce que le consommateur, il est multiforme et donc en face de lui, il faut être multi-accès. Et donc la capacité à le laisser accéder ou la capacité pour nous à accéder à lui de façon diverse, elle est essentielle. En cela, nous ne sommes pas différents de la plupart des autres industries de services ou même de l'industrie manufacturière. On a la volonté de porter notre offre, de porter nos services au plus près du client. Le deuxième endroit qui est probablement sous-estimé vu de l'extérieur, dans lequel tout change de façon absolument radicale et plutôt pour le mieux, c'est tout ce qui tourne autour du monde des données. L'assurance, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est protéger les gens en analysant des situations et en analysant des situations, enfin les gens ou les biens d'ailleurs, en analysant les situations à partir de données, de faits. Bon. On considérait, les assureurs considéraient qu'ils étaient les champions des données parce qu'ils allaient eux-mêmes, en posant des questions, chercher l'information auprès du client et comme des petits coups d'épingle dessinant une silhouette sur une feuille de papier, ces données leur permettaient d'avoir un profil de client, un profil de risque et de mettre un prix sur ce profil. La capacité à accumuler des données à une échelle qui est explosée par rapport au monde d'avant et la capacité à les avoir à une vitesse, avec une instantanéité, avec une acuité beaucoup plus grande qu'avant, transforme totalement notre monde. C'est la différence entre les peintures de Lascaux, qui sont formidables artistiquement mais qui ne sont qu'une représentation simplifiée de la réalité, et les bisons dans la plaine en réel. Donc ça, ça nous permet de beaucoup mieux, si nous savons le faire, beaucoup mieux analyser les risques des clients, beaucoup mieux les prévoir, faire la part entre ce qui reste l'élément fondamental de l'assurance qui est l'aléa et l'inconnu qui n'était dû qu'à une connaissance insuffisante. Et donc on réduit la part de l'inconnu, on se rapproche de l'aléa, on est capable de mieux prévoir, on est capable de mieux anticiper, ça change les prix, ça va aussi changer toute la dimension prévention du métier. Sur ce volet de données, justement, vous avez tout un capital qui sont vos actuaires, qui sont dans les compagnies d'assurance depuis la création de l'assurance. Est-ce que pour vous c'est un asset et comment vous les emmenez dans ce monde moderne, du temps réel, de la donnée connectée ? C'est un truc formidable. Les actuaires, c'était vu comme les moines intégristes traditionnels de l'assurance. C'est un peu le sens de ma question. Oui, il y avait plein de mauvaises vannes dans lesquelles on vous expliquait que la différence entre un actuaire extraverti et un actuaire intraverti, c'est que l'actuaire extraverti, quand il vous parlait, c'était vos godasses qui regardaient, alors que l'actuaire intraverti ne regarde que les siennes. Bon, ce métier qui était vu comme poussiéreux, etc., il est repeint, légèrement modifié, réhabillé, il s'appelle data scientist. C'est beau. Et vous pensez que ce sont les mêmes, ce sont les premiers qu'on emmène dans les deuxièmes ? Pour être plus sérieux, ce que ça veut dire, c'est que nous avons à l'intérieur de nos équipes des tas de gens qui sont des techniciens remarquables, qui ont suivi des formations traditionnelles, qui peuvent les avoir amenés à devenir des actuaires, auxquels il faut donner quelques formations supplémentaires pour qu'ils puissent mieux comprendre, mieux appréhender, mieux utiliser tout ce que permettent ces technologies nouvelles. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on attire des talons nouveaux venus de l'extérieur. Et ce qu'on s'emploie à faire avec, j'espère, un certain succès depuis quelques années. Je vais revenir sur l'expérience client. Vous parliez de l'expérience client et de l'assurance. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des innovations que le groupe AXA mène sur l'expérience client à travers le monde ? Vous avez des opérations dans le monde entier. Est-ce que vous avez quelques exemples de choses qui touchent à la vie concrète des clients autour du numérique ? Je vais prendre un exemple précis. Il y a une application que je vous invite tous à charger qui s'appelle AXA Drive, qui va vous aider à mieux conduire. C'est intéressant parce que c'est à la fois une illustration de la capacité à être plus proche du client en temps réel sur les technologies nouvelles. C'est la capacité à lui apporter un service, la capacité à augmenter la dimension prévention du métier. Parce que si vous appréhendez de façon plus palpable, plus réelle, plus visible, plus rapide la manière dont vous conduisez, qu'est-ce que vous faites de bien, qu'est-ce que vous faites de mal quand vous accélérez, quand vous tournez, quand vous roulez à une certaine vitesse moyenne, si vous vous connaissez mieux vous-même, vous prendrez moins de risques et vous en ferez prendre moins à votre environnement. Donc ça c'est un exemple. Il y en a des dizaines d'autres parce que le groupe est très multiforme. Il est dans une soixantaine de pays. Il est sur une gamme de produits ou de services qui est assez large. Mais celui-là en France est un exemple symbolique assez intéressant. Peut-être un autre exemple que vous voyez soit aux Etats-Unis, soit en Asie, qui sont des mondes très différents et dans lesquels les consommateurs bougent à toute vitesse. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé ? Non, il y a des applications dans la santé qui vont se développer et c'est pour nous, au fond, je pense que ce sera un des territoires d'exploration intéressants. Beaucoup de gens ne voient l'assurance qu'au travers, au départ, de l'assurance automobile. Quand on parle d'assurance, la première réaction des gens c'est l'assurance automobile. Et ils disent d'ailleurs au passage, votre business est mort parce qu'il y aura des voitures sans conducteur. On n'en est pas tout à fait convaincu. Il y aura des voitures sans conducteur mais on assurera autre chose. Il y a aussi l'assurance des biens qui peuvent être cet immeuble, le bateau d'en face, etc. Il y a l'assurance des personnes avec tous les sujets autour de la santé. Sur ces trois dimensions-là, il y a des tas de services nouveaux qui vont se développer pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, qui est que la capacité à avoir des informations en temps réel va nous aider à améliorer le service qu'on rend aux clients. Si je suis capable sur cet immeuble de mettre un certain nombre de puces dans un certain nombre d'endroits pour mesurer ce qu'est le vieillissement de l'immeuble, ce que sont ces risques d'incendie, d'effondrement, etc. Je paierai probablement à la fin moins de sinistres, mais j'aurai un service pour le client qui sera bien meilleur parce que ça évitera le sinistre. Et ce que nous demande le client, ce n'est pas de lui envoyer un chèque pour réparer un dégât, c'est de l'aider à éviter ce dégât. Là où ça devient un tout petit peu plus sensible, c'est tous les sujets qui tournent autour de la personne et de la santé. Parce que si vous acceptez de partager vos données avec nous, on sera capable de vous apporter un certain nombre de solutions très en amont. Mais c'est un sujet sensible. Sujet sensible autour de la donnée. J'allais élargir sur les objets connectés. La maison connectée, la voiture connectée, l'être humain augmenté et connecté. Comment est-ce que pour vous, ça change la vie d'AXA ? Ça change au travers de ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que qui dit connexion dit échange. Et échange de quoi ? Échange de données, échange d'informations. Échange d'informations, c'est de la connaissance supplémentaire pour nous. Donc ça nous permet de mieux faire notre métier parce qu'on est capable de voir le risque évoluer et se déplacer en temps réel. Alors à l'inverse, ça pose, mais comme à chaque fois qu'on explore un territoire nouveau, la question de savoir quelles sont les règles morales qu'on doit appliquer. La métaphore ou l'analogie que j'emploie avec les équipes, elle est assez simple. C'est de dire, finalement jusqu'à maintenant on vivait dans un monde assez confortable parce qu'il était cartographié par Michelin à peu près partout. Et Michelin c'était le corps de réglementation. Quand on fait un trajet qu'on connaît depuis longtemps, qu'en plus on a une carte Michelin, on peut quasiment le faire, pas les yeux fermés, mais on se contente de suivre les routes, on respecte la signalisation routière, tout va bien. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir, on a besoin de répéter. Dans ce monde nouveau, on est absolument comme les colons en face des frontières est de la Californie quand ils ont commencé à y pénétrer. C'est-à-dire on sait qu'il y a des mines d'or, on devine à peu près où elles sont, il n'y a pas de règles pour y aller, il n'y a pas de règles de comportement. Et si on veut survivre, on a plutôt intérêt à les définir. Donc il y a à la fois des opportunités formidables, mais aussi une nécessité très forte de définir ce que vont être les règles d'utilisation de ce qu'on peut avoir. Et je pense qu'un des grands thèmes, ça va être où est l'alignement d'intérêt avec le client. On va passer un petit peu maintenant, si vous voulez bien, sur le comment vous menez cette transformation. Donc vous avez annoncé l'ouverture d'un lab, je crois, à San Francisco. Vous avez un lab sur la data, vous avez AXA Strategic Venture qui prend des participations. Vous avez une direction du digital dont Frédéric Tardy représente aujourd'hui. Comment est-ce que vous mélangez tous ces composants pour transformer un groupe à l'échelle mondiale ? Et quelle est la place de ces différents éléments dans votre dispositif ? Je pense, enfin, un, il n'y a pas de recette absolue. On ne va surtout pas donner des leçons au reste du monde. On est modeste, on a le sentiment qu'en plus, il y a sûrement des tas de gens qui sont en avance par rapport à nous. Ce qui, moi, m'intéresse énormément dans notre propre cas, c'est qu'on est plutôt une grande institution du monde ancien, qui a plutôt bien réussi dans le monde ancien et à qui il faut faire comprendre qu'elle a des opportunités encore plus fortes dans le monde nouveau. Donc il y a plusieurs étages, si on peut dire, d'intervention. Le premier étage d'intervention, ça a été de faire comprendre à l'ensemble des équipes qu'il fallait avoir une vision très longue pour comprendre ce qu'il fallait faire très vite. Et donc, il y a maintenant 4 ans, j'ai lancé avec l'équipe de tête un exercice qui était AXA 2030. Quelle vision du monde on a en 2030 ? Pourquoi ? Parce que si on est capable de comprendre ou de deviner, parce qu'on sait qu'il y a des tas de sujets sur lesquels on aura tort, comment on aura évolué le monde d'ici 2030, ça donne au moins une lumière loin sur laquelle on peut, ou une étoile polaire sur laquelle on peut se guider et comprendre ce que vont être les ressorts profonds de la transformation du monde, c'est essentiel pour comprendre ce que vont être les ressorts de votre propre transformation. Ça nous a fait mieux comprendre et mieux partager plusieurs choses. Un, le fait que le développement économique n'allait pas être cantonné aux économies anciennes et qu'un des enjeux essentiels pour nous, c'était de prendre notre place dans les économies émergentes où se créerait l'essentiel de la richesse nouvelle. Deux, qu'il y allait y avoir des sauts technologiques comme on en voit une fois tous les siècles ou tous les deux siècles. Et qu'on avait plutôt intérêt à les anticiper plutôt que d'y résister. Trois, que par conséquent, la problématique pour nous allait être de gérer une transformation très profonde. C'est-à-dire de ne pas détruire tout de suite le modèle ancien qui nous fait vivre et qui nous permet d'investir, mais d'être capable tout de suite de mettre en place les semences qui donneraient naissance à ce que seraient les récoltes futures. Bon, il faut faire prendre conscience de ça à l'ensemble de l'équipe de tête. Il faut ensuite créer un sentiment d'urgence et de nécessité de transformation dans l'ensemble des équipes, où qu'elles soient. Et il faut ensuite être capable d'aller chercher à l'extérieur les talents et les alliances qui vous manquent et de faire grandir à l'intérieur ceux qui sont des agents de transformation. Vous parliez d'alliance. Est-ce que le rôle du Lab que vous avez ouvert à San Francisco, c'est justement de créer ces alliances ou il a d'autres fonctions ? Vous ouvrir sur l'innovation, sur votre écosystème ? Mais il doit faire plusieurs choses à la fois. Et Guillaume Cabrère, qui est là, avec Frédéric Tardy, ils savent qu'ils ont pour mandat d'avoir à la fois de très grandes oreilles et de très longs bras. Il faut qu'ils sachent absolument tout ce qui se passe. Ça va être un challenge. Des yeux, des oreilles et des bras. Plus une capacité à courir vite. Ce sont des détecteurs, ce sont des vigiles avancés. Ils doivent nous amener toutes les idées et nous proposer toutes les transformations possibles. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Je pense qu'il y a une seule chose. Il faut se convaincre qu'il faut essayer le maximum d'idées qui ont l'air d'être intelligentes en acceptant une proportion raisonnable d'échecs. Mais si on n'est pas capable de mouliner assez vite et d'essayer beaucoup de choses, on n'y arrivera pas. Et c'est un des sujets essentiels que de faire comprendre à une organisation qui est extrêmement disciplinée, qui a horreur de l'échec, qui est plutôt consciente d'avoir plutôt pas trop trop mal fait depuis 15 ans parce qu'on est passé à travers toutes les crises financières sans jamais perdre d'argent. Il n'y a pas un semestre où on a perdu de l'argent depuis qu'AXA existe. Donc faire comprendre à une organisation qui a plutôt le sentiment d'avoir bien fait qu'il faut qu'elle essaye des trucs qui ne marcheront pas. Et pour autant, ce ne sera pas un drame parce que ce sera ce qui permettra petit à petit d'avancer et de trouver la réponse. Vous parliez tout à l'heure de talents digitaux. Comment est-ce que vous les attirez ces talents digitaux et comment vous les développez et les gardez ? Ils ont souvent tendance à être un peu volage, volatil on va dire. Comment est-ce que vous arrivez à les développer et les garder ? Je pense qu'on peut les attirer et j'espère les garder. On est encore un peu tôt dans le cycle pour savoir si on les gardera vraiment tous. On est plutôt content de ce qui se passe parce qu'on a plutôt l'impression qu'on est un aimant qui attire plutôt qu'une lessiveuse qui rejette. Mais les attirer, il faut d'abord leur montrer que l'ensemble du management du groupe et pas simplement deux ou trois personnes isolées dans un coin considèrent que c'est une priorité vitale pour l'entreprise à horizon long. Si je viens ce matin ici, ce n'est pas par hasard. Je me souviens très bien au passage de l'événement il y a dix ans. Vous étiez d'ailleurs un petit peu moins nombreux. Mais donc un, il faut que le top management du groupe paye de sa personne entre guillemets et convainque et se convainque de ce que c'est une transformation essentielle. Deux, il faut en mettre complètement à l'intérieur, mais en mettre pas complètement à l'intérieur en les protégeant. Parce que c'est vrai que les organisations très structurées, elles ont une tendance quasi congénitale à essayer de tuer l'innovation qui dérange. Et ça, je veux dire, c'est le boulot des patrons. C'est le boulot du patron du groupe, c'est le boulot des patrons d'entités, c'est le boulot des patrons de métiers, d'arriver à protéger les gens qui vont venir avec des idées disruptives. Mais les protéger pour de bonnes raisons, pas contre tout et n'importe quoi. Parce que si on les protège contre tout et n'importe quoi, quelque part derrière, on les affaiblit. Donc c'est un réglage assez subtil. Je pense qu'il faut aussi montrer qu'on est prêt à apprendre de partout. C'est-à-dire qu'on est prêt à apprendre des derniers jeunes qu'on a recrutés. Et là aussi, dans des organisations assez classiques, c'est parfois un peu compliqué. Parce que les gens ont le sentiment que l'expérience et le savoir s'acquièrent avec l'âge. C'est vrai, j'ai une certaine limite. Et donc faire comprendre que des gens de moins de 30 ans peuvent apporter à l'organisation autant, voire parfois davantage, que des gens qui y sont depuis 20 ou 25 ans, il faut user un peu de salive. Et il faut montrer qu'on est prêt à aller chercher des partenaires où qu'ils soient. C'est-à-dire aussi bien des grands acteurs de cette nouvelle économie que des gens qui ont juste une idée géniale à laquelle ils croient beaucoup et pour laquelle ils cherchent un partenaire. Merci. En tout cas, avec Frédéric Tardy et Guillaume Cabrère, vous avez les bonnes personnes. Parce que moi, j'ai rencontré Guillaume à San Francisco et j'ai fait le voyage dans la Silicon Valley en une heure et demie à peu près. Donc c'est une tête chercheuse. C'est incontestable. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Et à ton 10 ans, alors. Merci, M. le Président.